Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission «Foi en action ». Symptôme qu'il existe d'une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasi. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès. Et mettez fin à ce mal dans votre vie. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission «Foi en action ». Nous sommes ici aujourd'hui lundi, 14 novembre. Et nous sommes au début, au milieu d'un mois de novembre et à presque 45 jours de la fin d'une année. Je voulais vous demander, voulez-vous terminer l'année de la même manière, de la même façon ? Voulez-vous voir les mêmes résultats ou les résultats différents ? Tous les lundis, dans cette réunion du congrès pour le succès, nous sommes en train d'obtenir et de voir des résultats des personnes qui ont pu voir l'impossible devenir possible. Mes amis, si vous allez, je vous invite même à aller sur nos réseaux sociaux, Facebook. On va même mettre le spot que parle de nos réseaux sociaux, de nos pages Facebook, Instagram, YouTube. Et vous allez voir les émissions que nous réalisons par «Ole de vie » du lundi. Vous allez voir des témoignages des personnes qui témoignent ce que Dieu fait chaque lundi. Attention, nous avons réunion à 7h, 10h, 15h, 19h. Et dans chaque réunion, nous avons des personnes qui, chaque lundi, nous apportent des résultats de témoignages. Je voulais vous poser à vous la question. Voulez-vous aussi des résultats de témoignages ? Accompagnez le témoignage de quelqu'un qui nous raconte son résultat, ses résultats, à travers cette réunion du lundi. Et vous allez accompagner le spot alors que parle de nos réseaux, et le spot que parle du lundi du congrès pour le succès. Et nous revenons d'ici à quelques instants. Connaissez-vous les réseaux sociaux universels d'hommes où vous pourrez rester informé de toutes nos actualités et recevoir des paroles de foi et de motivation ? Abonnez-vous à notre page YouTube et recevez les notifications de nos émissions en direct avec des paroles positives et des expériences de vie. Et pour ne manquer aucune de nos programmations, connectez-vous aussi sur notre page Facebook où nos émissions sont diffusées en simultané chaque jour. Suivez notre page Instagram avec des publications quotidiennes que vous pourrez aimer et partager avec vos amis. Rejoignez-nous aussi sur notre canal Telegram pour toujours plus d'actualités. Ordinateur, tablette ou téléphone, fortifiez votre foi à chaque instant à travers nos réseaux sociaux où que vous soyez. Elle reçoit la vie, elle reçoit la force, la vigueur qu'elle a besoin. Universel d'hommes, toujours plus proche de vous pour vous mener plus près de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait à travers le congrès ? En fait, depuis hier, je suis allée sur mon compte bancaire et j'ai trouvé 300 euros de plus. Et comme j'avais fait le propos de la vidéo, donc j'étais fichée à la Banque de France. Donc jusqu'en 18 juin 2023, je suis allée voir ma conseillère et je ne suis plus fichée. On ne trouve pas mon nom. Effacée. Effacée. Amen. Grâce à Dieu. J'ai galéré pour la voir, pour la refaire parce qu'elle était déjà périmée. Donc j'ai réussi à la voir après quatre mois, hein, Pasteur. J'ai persévéré. Et Dieu a béni. Dieu a béni. Amen. Alors, pour moi, Dieu a béni vraiment parce que ça fait longtemps qu'on cherche un véhicule utilitaire, en fait, par rapport à notre activité. Et puis, il y a quelques mois de ça, deux ou trois mois, donc, j'étais dans un garage. J'ai vu un véhicule et j'ai mis 100 pour hier avant, le lundi. Et Dieu m'a confirmé que c'est bon. Je peux prendre. Donc, j'ai testé le véhicule. J'ai pris rendez-vous avec le garagiste. Et puis, je lui ai dit que je vais prendre le véhicule. Donc, il m'a dit comment je vais payer. Je lui ai dit que je vais payer cash. Donc, il a ouvert ses yeux, quoi. Donc, je lui ai dit que je vais venir. Et j'ai continué à déterminer dans les chaînes de prière le samedi, le lundi. Et arrivé au 7 octobre, j'ai toute la condition, en fait. J'ai la condition pour le véhicule. Donc, je suis venu vers le monsieur. Je lui ai dit, voilà, c'est bon, j'ai l'argent. Donc, lui, il s'est trouvé stupéfait, en fait. Il n'était pas préparé. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, bon, il faut préparer le véhicule. Donc, donne-moi un peu de temps. Une semaine. Après une semaine, je reviens. C'est pas encore prêt. Il n'a pas le temps. Je continue, je lutte, je lutte. J'ai utilisé ma foi sur le véhicule et tout. Après, il m'appelle, il me dit, un monsieur qui le propose plus. Le monsieur est carrément venu. Il a dit, mais le véhicule est réservé. Mais c'est juste des paroles que je lui ai dit. Mais on voyait que Dieu a vraiment été en sa main, parce qu'il aurait pu vendre le véhicule pour le monsieur, en fait. Parce qu'il l'offrait. Il a fait plus grosse off. Il est venu, il a dit, mais le véhicule est venu. Il lui offre plus. Donc, le monsieur a dit non. Il y a un jeune homme qui doit le prendre et tout. Et arrivé, j'ai pris le véhicule lundi. Lundi, en arrivant ici, la première chose que j'ai fait, c'est une offrande pour attacher le mal. Parce que vraiment, il y avait un blocage même pour prendre possession. Attendez. Il y avait une situation qui vous empêchait. Voilà. Qui a dit que vous puissiez faire ce vœu? Personne. C'est moi. Et j'ai fait une offrande de remerciement avant à Dieu. Et j'étais sur un site. J'ai appelé ce monsieur. Je lui ai dit, bon, c'est toujours convaincu pour aujourd'hui. Il m'a dit, ah, tu viens voir le véhicule. J'ai dit, non, je viens prendre le véhicule aujourd'hui. Et voilà. Et j'ai pris possession du véhicule normalement. J'ai fait l'offrande avant ici. Et après? Avant l'hôtel. Après la victoire. Voilà. Amen. Grâce à Dieu. Êtes-vous prêt à lutter pour vos objectifs? Ou voulez-vous abandonner? Peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver. Que c'est trop difficile. Mais regardez ces exemples. Moïse bégayait, mais Dieu l'a choisi pour libérer son peuple. Josué ne croyait pas en lui, mais a été l'un des plus grands guerriers. David était un enfant, mais il a vaincu le géant. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce que vous aurez et ce que vous allez conquérir ne dépend pas de vos capacités, mais de votre détermination et votre disposition. Faites différemment. Soyez différents. Surpassez-vous. Luttez et transformez vos échecs en victoires. Réveillez les héros. Que le faible dise, je suis fort. Participez au 12 lundi des héros de la foi et ayez cette force pour réussir vos projets à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h au centre d'accueil universel des Abîmes ou dans le CAU d'hommes le plus proche de chez vous. Voilà, les résultats sont là et vous allez accompagner d'autres résultats que nous allons vous laisser voir. Mais, vous savez, ce lundi dernier, nous avons fait une notion sur les voitures. Vous allez voir quelques images de ce que nous avons fait. Des moments où nous avons consagré les voitures de toutes personnes qui ont été là. Vous savez que de nombreux accidents arrivent ces derniers temps. De grandes tragédies, des problèmes arrivent. Des fois, seulement Dieu pour nous protéger. Vous voulez aussi cette protection. Vous voulez que Dieu protège votre entreprise, que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu garde votre vie financière de la jalousie, de la méchanceté, des injustices. Parce qu'elles existent. Vous savez, elles existent, elles sont qui elles. Mais quand la personne, elle est sur l'abri du Très-Haut, comme dit la Bible, et elle repose à l'ombre du Tout-Puissant, elle n'a rien à craindre. C'est ce que Jacques lundi nous donnons comme direction, nous donnons comme orientation aux personnes. À partir du moment qu'elle a confiance en Dieu et qu'elle met Dieu en avant en venant dans le congrès pour le succès chaque lundi, vous êtes en train de montrer à Dieu que vous voulez qu'il soit devant. Nous avons réuni, je répète, à 7h, 10h, 15h et spécialement à 19h. Nous sommes en train de déterminer le combat en votre faveur et en faveur de vos projets. Il est temps que ce problème, que cette situation, que cette souffrance, elle termine. Il est temps que vous sortiez du rouge, il est temps que vous sortiez des dettes, il est temps que votre entreprise avance, il est temps que vous ayez votre permis, il est temps que vous ayez votre voiture, il est temps que votre vie avance. Et c'est pour cela que je vous invite à venir participer de cette réunion. Vous avez accompagné un autre témoignage et un spot qui parle de nos adresses de chaque centre d'accueil et nous revenons d'ici à quelques instants avec vous tous. Je m'appelle Eunice, je suis arrivée au centre d'accueil en 1998, cela fait actuellement 23 ans. Je suis arrivée étant une adolescente perturbée, j'entendais des voix, j'avais des migraines chroniques, j'avais un vide à l'intérieur de moi, j'étais dépressive. Et je suis arrivée justement à planifier comment j'allais mettre fin à mes jours. Donc, je ne me voyais pas dépasser la vingtaine. Je me voyais déjà terminer avec ma vie, avec cette souffrance que j'avais à l'intérieur de moi avant la vingtaine. Donc, je suis arrivée aussi avec une famille détruite, j'avais une mère alcoolique, j'avais une mésentente entre mes frères et soeurs et moi. Je me sentais abandonnée, je me sentais délaissée, mal aimée. Et donc, cela justement a conduit à cette dépression dont je vous parlais il y a quelques instants. Je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai connu les chaînes de prière justement qui m'ont été conseillées, notamment la chaîne de prière du vendredi concernant la délivrance. Grâce à cela, je n'entendais plus de voix. J'ai connu également la chaîne de prière du mercredi pour le renforcement intérieur, ce qui m'a permis justement d'enlever tout ce vide que j'avais à l'intérieur de moi et renforcer mon intérieur à travers justement de la présence de l'Éternel, la présence de Dieu. J'ai également suivi d'autres chaînes, notamment celle du lundi, parce que comme je vous disais, je planifiais à comment j'allais en finir avec ma vie parce que je ne me voyais pas avoir un avenir. Alors, j'ai participé à beaucoup de chaînes de prière du lundi. Cela m'a ouvert la vision effectivement sur ce que je voulais également dans ma vie professionnelle et dans ma vie financière. À travers cela, j'ai lutté lors des campagnes d'Israël. C'était pour moi justement l'occasion de pouvoir déposer sur l'autel ma vie et de faire un défi avec Dieu. Parce que je voyais les témoignages tout autour de moi de personnes qui étaient justement bénies à travers des campagnes d'Israël, qui ont déposé leur tout et qui en sont ressortis justement vainqueurs. Alors, je me disais que si Dieu pouvait faire cela pour eux, il pouvait le faire également pour moi. Je me souviens, je voulais avoir justement la nationalité française, car par rapport à mes projets d'avenir, il me fallait obtenir la nationalité française. Dieu m'a béni, mais au-delà de ce que j'espérais, car j'ai eu ma nationalité française et mon mari a également aussi eu sa documentation, sa carte de séjour. Donc, on a été bénis grandement tous les deux. Donc, j'ai participé à beaucoup de campagnes d'Israël, j'ai eu les emplois que je voulais. Notamment, dernièrement, j'ai eu l'emploi que je voulais, j'ai eu une bonne situation financière, mais il me manquait quelque chose. C'est-à-dire qu'on était dans un 74 mètres carrés, mais c'était quelque chose justement que l'on partageait. Donc, c'était une humiliation totale. Aux yeux de Dieu, je ne pouvais pas me permettre d'être là avec ma famille et être dans un 74 mètres carrés à neuf. Ce n'était pas possible. J'ai dit, mon Dieu, ça suffit. Jusqu'à quand je vais continuer dans cette situation ? Aujourd'hui, je mets un point final à cette situation. C'est la raison pour laquelle je monte sur ton hôtel. Même pas deux jours après, justement, la réponse est arrivée. Nous avons pu avoir cet appartement. C'était au-delà de ce que j'espérais parce que la façon dont ça s'est passé, c'était quelque chose que même nous, on n'espérait pas. Ils nous ont tout refait à neuf. Donc, on est rentrés dans un appartement neuf. On avait juste à ramener nos valises. Et non seulement j'ai eu cet appartement-là, mais le mois d'après, Dieu a honoré et on a pu acheter la voiture qu'on voulait avoir également. Et il a ouvert les portes justement pour qu'on puisse avoir les conditions d'acheter cette voiture parce que nous avons acheté cette voiture à comptant. Dieu m'a béni à hauteur de beaucoup dans le sens où il m'a accordé justement des prêts immobiliers que j'ai pu justement acheter des maisons, deux appartements avec. J'ai eu donc aussi également des terrains en Afrique. On a eu beaucoup de choses, mon mari et moi, à travers justement les campagnes d'Israël. Je ne voulais pas être cette personne vide, revenir à cette personne triste que j'étais avant. Je ne voulais pas avoir ce manque à l'intérieur de moi car bien que j'étais bien. Je me sentais en paix, j'étais bien, mais il me manquait quelque chose. Je sentais un vide à l'intérieur de moi. Alors, je savais que c'était justement le Saint-Esprit qui me manquait. Il y a eu le baptême dans les eaux. On a fait le baptême le matin et tout de suite après, on a fait la recherche justement du Saint-Esprit et Dieu m'a honoré justement avec son esprit. Et jusqu'à aujourd'hui, je le remercie pour cela parce que c'était le plus grand présent de tout ce que j'ai pu avoir dans ma vie. C'était le plus grand présent justement que je pouvais espérer, c'est avoir son esprit en moi et cette confiance qu'il m'a faite justement de me remettre son esprit. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes ? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, aux 6 Morne-Verguin, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre, au 29 quai Lefevre, en face du parking du port. A Baïf, au 51 Impasse-Louis-Blériot, Zach Desperblanc, derrière le Super U. A Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 m du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, aux 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Libre Service Tsing. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Mes chers amis, c'est à vous maintenant de prendre une décision. Nous allons nous préparer pour la prière. Je veux vous laisser avec mes amis en spot qui parlent de ce que nous réalisons le mardi au Centre d'Accueil Universel, le jour de la santé. Nous prions pour la santé, pour ceux qui sont malades, de les mêmes horaires. 7 heures, 10 heures, 15 heures et 19 heures. Je veux vous laisser un spot qui parle du mardi, le spot de prière, et nous revenons tout de suite après, afin d'unir notre foi. Prenez la bouteille d'eau, le verre d'eau, préparez, parce que nous allons déterminer que le pouvoir de Dieu vienne à se manifester dans votre vie. C'est à vous, monsieur et madame, de prendre la décision de dire non à cette souffrance et de dire oui à la solution. La porte du Centre d'Accueil est ouverte pour cela. Accompagnez alors ce spot, mes amis, le spot de prière, et je reviens tout de suite après. Le mot excuse est associé au mot prétexte, fuite, échappatoire. Cela montre bien le caractère de celui qui donne des excuses. Il ne prend pas le courage d'affronter la situation. Il préfère fuir, utilisant des prétextes pour protéger son égo. Il rejette la faute sur les autres ou sur les circonstances. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes. Le paresseux dit, il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. Mais celui qui donne des solutions affronte, cherche, détermine. Il prend courage et se fortifie devant la difficulté, décidé à la surmonter. Il ne regarde pas ses conditions ou ses faiblesses. Il utilise sa foi et croit que là où il ne peut plus agir, Dieu agit. Il met en lui son espérance, sa force. Vous êtes-vous déjà senti inutile, impuissant, inexistant devant une situation ou peut-être que face à un problème ? Vous vous êtes vu sans sortie et sans solution. Un problème de santé vous a fait abandonner vos rêves, plans et projets. Sachez que tout n'est pas terminé. Peu importe la douleur ou la maladie qui vous empêche d'avancer, vous êtes capable de vous en sortir. Participez à la réunion de la santé restaurée et croyez que votre vie peut changer. Tous les mardis, en présentiel, dans le centre d'accueil universel le plus proche de chez vous. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Père, mon Dieu, au nom de Jésus, ce début de semaine, nous déterminons que le faible, le découragé, la tristé, l'opprimé, le dépressif, cette personne qui a reçu déjà de mauvaises nouvelles, même pas la semaine commence, des personnes, Seigneur, que peut-être ont des situations de difficulté dans leur vie. Mon Dieu, étends ta main. Mon Dieu, étends ton pouvoir dans la vie de chaque personne qui est là. Viens, mon Dieu, au secours de ton église, de ton peuple, de tes enfants. Viens maintenant, Seigneur Jésus. Mon Père, enlevez toute fatigue, tout blocage et qu'à travers de la foi, mon Dieu, là où cette personne nous accompagne, qu'elle reçoive vie. Mon Père, au nom de Jésus, qu'au moment qu'elle écoute mes paroles, celle qui est à l'hôpital, celle qui est oppressée, celle qui pense au suicide, que la vie arrive là où elle en est. Et mon Dieu, au nom de Jésus, que cette force négative soit réprimandée. Oh Dieu, consacre cette eau, cette bouteille d'eau. Mon Dieu, qu'elle aille au palo, mais la unction, la main de Dieu agit déjà dans sa vie et tu manifestes ton pouvoir. Au nom du Seigneur Jésus, nous déterminons la bénédiction, la victoire, la conquête et que les portes viennent à s'ouvrir dans la vie de ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et c'est pour quoi il dit Amen, et grâce à Dieu. Mes chers amis, buvez de cette eau et recevez la vie. Au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu. Pendant que vous buvez de cette eau, vous recevez la santé, vous recevez la force. Cette eau représente le pouvoir de Dieu qui entre à l'intérieur de vous. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre programmation, de notre émission. Et sachez d'une chose, le centre d'accueil a une porte ouverte pour vous. La dépression a une solution, les problèmes ont une solution. D'ailleurs, on vous laisse avec un spot qui parle à ce sujet, qu'il y a une solution pour ce problème. On vous dit une très bonne journée et je vous attends au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Il y a des moments dans la vie où la seule envie est juste de fermer les yeux et oublier ne serait-ce que pendant quelques secondes tout ce qu'il y a autour. Les problèmes financiers, la souffrance des êtres chers, les difficultés à maintenir le foyer et même la tristesse qui se trouve là à l'intérieur. Il y a des moments ici où on voit simplement tout en noir, sans solution, sans espoir. Mais, au milieu de cette obscurité, il y a toujours une lumière pour changer, pour enlever l'angoisse et apporter l'amour, l'assurance, la force. Il y a une lumière pour rappeler qu'il y a toujours une solution. Et cette lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. Si vous voyez tout en noir, qu'il semble n'y avoir aucune solution pour vous, laissez la lumière de Dieu églairer votre vie et changer votre histoire. Venez chercher cette lumière dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous et participez à des réunions pour recevoir la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour plus d'informations, contactez-nous par WhatsApp au 06 90 55 16 70 ou sur notre ligne Amie 24 Cœurs au 05 90 28 33 83.